Bonjour tout le monde, c'est Solinder et on se retrouve aujourd'hui pour ce dixième épisode, et oui déjà, de ce let's play sur Final Fantasy 1. Donc j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va toujours. Et donc je vous retrouve dans le quatrième sous-sol de la caverne Terra, où on s'était laissé la dernière fois après mes nombreux fails pour trouver mon chemin au premier sous-sol. Et donc dans cet épisode on va finir d'explorer la caverne Terra et on va battre le boss de ce temple. Enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça un temple, mais du moins de cette grotte, de ce donjon. Donc le boss qui est la cause du pourrissement de la terre. Ouh là ça a l'air d'être un beau labyrinthe. Donc j'espère que l'épisode d'avant ça vous a plu. Après l'avoir regardé je me suis dit que c'était pas si mal que ça, je m'attendais à ce que ce soit pire, mais bon ça va. À part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire de beau ? Ah oui si, j'ai réfléchi un peu, ça m'a fait plutôt mal parce que je suis pas habitué à ça. Pour le nombre d'épisodes auxquels, enfin qu'il devrait y avoir, en me rappelant à peu près ce qu'il fallait qu'on fasse. Et surtout après être passé sur un site de Solus pour regarder dans les grandes lignes ce qu'il nous restait à faire. Et après un petit calcul, si je réitère pas un fail monumental comme celui de la dernière fois, le let's play devrait se finir en à peu près, je dis bien à peu près parce que ça n'a rien de sûr, 24 épisodes. Donc c'est beaucoup moins que ce que je pensais, je pensais une trentaine voire même une quarantaine et finalement en 24-25 épisodes ça devrait être bouclé. Donc après ça dépend en fonction des objectifs que je me fixe parce que je sais pas forcément de, comment dire, d'avoir une durée d'épisode. Bon si je dis mon objectif ne dure que 10 minutes, forcément je vais essayer de faire autre chose, mais plutôt essayer de fixer un objectif parce que si je me dis ah bah tiens 25 minutes c'est bon j'arrête. Et puis que je suis en plein combat ou en plein, je sais pas quoi, en pleine exploration de donjons et que je me suis pas arrêté à un endroit fixe, enfin moi je trouve pas ça spécialement cool donc du coup ça vous frustre un peu et puis moi aussi. Donc du coup je préfère, je préfère mettons que la vidéo dure par exemple comme l'épisode 9 que ça dure 45 minutes et que, et que, et je sais plus ce que j'étais en train de dire, oui et que j'ai atteint mon objectif. Donc là c'était pas forcément ça mon objectif, mais j'en ai toujours un de secours au cas où, au cas où il y a quelque chose qui se passe mal. Donc du coup voilà voilà, si aussi j'ai hésité entre les deux épisodes à faire un petit aller-retour à Melmond, voire même dans une autre ville pour m'acheter des items pour en soigner un petit peu tout le monde et finalement je me suis dit non je suis un barbare, j'y vais, le boss est pas spécialement dur donc du coup on va le poutrer. Enfin j'espère surtout, j'espère que ce sera ça et pas le contraire. Du coup j'avance au hasard des couloirs, on va dire ça, et puis on verra bien où est-ce que ça va nous mener. Hop encore un sur Loomaine, enfin Loomaine+, parce que Loomaine je suis pas sûr que ça les tue tous, ça m'étonnerait. Bon enfin bref, on verra bien. Ouais donc du coup finalement on est pas si loin que ça, enfin j'allais dire de la fin du jeu. Ça va arriver plutôt vite, en fait c'est surtout moi qui est traîné dans les premiers épisodes j'ai l'impression. Enfin je sais pas vraiment, il faudra que j'y réfléchisse mais en fait je suis sûr qu'il y a des épisodes qui auraient pu être supprimés si je m'étais pas fait, par exemple l'épisode 1 et 2 n'aurait pu être, enfin ça n'aurait pu être que l'épisode 1 si je m'étais pas fait le dans le, au château, au temple du chaos. Ah donc là on arrive au sous-sol 5, j'ai sûrement raté des coffres mais c'est pas grave, je m'en fous un peu parce que surtout que la plupart du temps ce serait du, enfin c'est du fric qu'on nous donne donc bon, pas très important vu ce que j'ai, tiens on va essayer d'aller par là, et normalement ça devrait être à ce sous-sol-là qu'on devrait tomber sur le boss. Donc du coup, ouais ça aurait été plutôt rapide donc du coup je vais peut-être pas m'arrêter tout de suite, bon, je verrais bien. Je verrais bien, je verrais bien. Alors je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus long parce que là en fait j'ai trouvé mon chemin tout de suite et je m'y attendais pas du tout vu ce que ça a donné dans l'épisode d'avant, je suis tombé sur un genre de chance et j'aurais dû jouer au loto, même si je joue jamais au loto mais bon. Enfin bref, tu vas te soigner aussi, voilà. Je vais garder un petit peu de points de magie en réserve. Ah bah voilà, la salle du boss, donc bah je vais pas vous laisser tout de suite parce que ça fait, ça fait quoi ? Ça fait 5 minutes que la vidéo est commencée donc du coup bon voilà, on va aller l'affronter tout de suite. Allez c'est parti. Attention suspense, et là vous voyez un orbe et le cristal de la terre. On va parler. Qui ose me parler ? Euh, c'est moi monsieur ? Madame ? Je sais pas. Ça devrait vous dire quelque chose. Je suis celui qui se nourrit des forces de la terre. Donc c'était monsieur. Jamais je ne laisserai de simples mortels se mettre sur mon chemin. Je suis la liche, le démon de la terre. Et nous voilà contre le premier vrai gros boss, comme vous pouvez le voir, la liche, qui est complètement classe avec une musique épique. Attendez, je vais monter un peu le son de mon côté. Voilà. Et euh, bah c'est parti. Euh, donc comment le combat va se dérouler ? Je vais donc l'attaquer avec mon guerrier. Mon mage. Euh, qu'est-ce qu'il va faire mon mage ? Enfin mon mage rouge. Un petit coup de brasier que ça va pas faire de mal à la liche. Mon mage blanc, il va faire l'omaine X, parce qu'une liche c'est un mort vivant. Euh, donc ça va lui faire très mal. Et mon mage noir, il va faire un coup de, enfin un coup, oui c'est un coup de booster sur mon, sur mon guerrier. Donc voilà. Euh, elle oppose quand même pas mal de, de, de résistance, vu qu'on lui tape que du, voilà, 28, 111. C'est pas énorme. Si je me rappelle bien, elle doit, enfin, je dis ça de mémoire. Elle fait très mal aussi, comme vous pouvez le voir. Euh, elle doit avoir quelque chose comme 1200 points de vie. Enfin, on lui en a enlevé entre 250 et 300, je dirais. Mais là, le... Ah, je lui ai déjà fait l'omaine ? Ah d'accord, je pensais que je lui ferais plus mal que ça. Euh, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas utiliser ton sort soin plus sur le mage blanc, parce que c'est quand même le plus important. Toi, tu vas faire soin plus sur le mage noir. Et toi, tu vas faire un petit coup de brasier X. Parce que ça lui fait bien mal. Donc toi, je pense que tu vas lui faire à peu près du 200, vu que le mage rouge avait fait 100 et quelques. Oh, 284 même. C'est plus efficace que ce que je pensais. Donc là, ouais, le soin, c'est quelque chose de prioritaire. Voilà, il tape quand même beaucoup plus fort. Il a tapé du 30-40 sans boost. Et là, il a tapé du 150. Donc bon. Morphée Plus, donc ça va endormir quelqu'un. J'espère que ça ne va pas l'endormir. Ouais, non, c'est bon, ça a arrêté. Parce que là, avec ces sorts-là, c'est que ça a très peu de chances de fonctionner. Donc, c'est pour ça que je ne l'utilise pas d'ailleurs. Et c'est bien pratique contre les boss. Euh... Non, je ne vais pas faire un sort. Euh, quoi que... Ouais, non, tu as trop peu de points de magie. Donc, du coup, je vais te faire faire une attaque basique. Parce que comme ça, ça permettra de... De... De le laisser soigner au cas où. Au pire, j'ai un éther dans mon sac. Donc, c'est pas le plus grave. Et toi, tu bourrines comme d'habitude. Allez. Je pense que ce sera le dernier tour, là, ou le prochain. Donc, vous voyez, c'est un boss très impressionnant. Parce que... Il est classe, hein, quand même. Moi, j'aime beaucoup. Et... Mais il n'est pas spécialement dur. Enfin, surtout que j'ai les armes pour. C'est le... Ah bah voilà, il est fini. Et donc, voilà, on a fini le... On a battu le premier vrai gros boss du jeu. Voilà. Au bout de 10 épisodes. 550 XP, 3000 gil. Et il ne m'a rien droppé, évidemment. Ça, c'est... L'habitude. Et donc, nous voici face au cristal de la terre. C'est mon guerrier qui a levé le cristal. Ils sont contents. Et là, donc, vous voyez pourquoi je vous avais dit que ça devait vous dire quelque chose. Puisque devant la tombe de l'opulence, c'était une statue de liche qu'il y avait. Et maintenant qu'elle est détruite, eh bien, la statue disparaît. Donc, le nain est étonné. Et vous voyez qu'une porte s'est libérée. Donc là, on ne nous a rien dit. Ceci est le palais de la terre, la source intarissable des forces telluriques. Ouais, bon, bah tant pis. Ah, je pensais qu'on allait nous dire un petit quelque chose. Ah, il y a même des combats dans cette salle. Bon, dommage. Euh, oui, donc, vous avez pu le voir. Donc, maintenant qu'on a battu la source qui... Comment dire ? L'entité qui pourrissait la terre, bah, le cristal de la terre s'est rallumé. On va dire comme ça. Et donc, vous pouvez le voir dans mon inventaire que maintenant, je vais vous faire voir avec mon curseur. Là, voilà, le cristal de la terre est rallumé. Les trois autres qui correspondent aux trois autres éléments sont encore... Sont encore éteints. Euh, bah tiens, on va faire un petit tour dans le bestiaire. Vous pouvez voir, 23%. Et on va chercher la liche, donc, du coup. Euh, où est-ce qu'elle est ? Voilà, liche. Voilà, donc, ouais, 1200 points de vie, ce que j'avais dit. Et, vous pouvez dropper un Ether X, mais évidemment, je ne l'ai pas eu, je ne devais pas vraiment en avoir besoin. Euh, et donc, voilà, crin feu et lumen. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des coups de brasier et de lumen. Donc, comme vous avez pu le voir, ça... Ça lui a fait plutôt mal. Euh, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, euh... Un... Un Ether, ouais, je le cherchais. Sur mon mage blanc, et il va soigner tout le monde. Ah, il faut que je regarde, euh... Mon mage noir. Ah non, il n'a pas pu apprendre le sort, là, pas Evac, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Pour remonter à un niveau supérieur. Merde ! Donc, je vais devoir me taper tout le chemin retour. Ça va être génial. Euh... Alors, toi, il te reste encore un peu de magie. Donc, euh... Qu'est-ce que tu vas faire ? Soin plus, ouais. Bah, déjà, sur toi. Encore sur toi. Euh... Ouais, ça ira. Bon, voilà. Il ne peut plus soigner. Si encore un sort soin, il peut encore remplacer un seul. Euh... Bah, tu vas le faire sur toi. Voilà. Et après, notre mage blanc, il va pouvoir soigner qui ? Le guerrier. Encore. Euh... Toi, c'est bon. Toi, encore un petit coup. Et toi, un petit coup. Voilà, donc mes persos sont comme neufs. Il leur reste... Ouais, il reste un petit peu de points de magie à tout le monde. Enfin, sauf à mon guerrier, mais en même temps, c'est pas censé être un mage. Et donc, du coup, voilà, on a fini d'explorer cette caverne Terra. Euh... Là, c'est bon, il n'y a plus d'escalier secret caché. Il va falloir récupérer un objet pour le débloquer ou quoi que ce soit. Donc, c'est bon. Donc, j'espère que ce boss-là vous a plu. Donc, c'est le premier. Comme vous pouvez vous en douter, il y en aura quatre autres. Qui seront chacun affiliés à un élément. Et euh... Bon, est-ce que je vous dis quelque chose ? Euh... Je réfléchis. Ouais, si je vais vous le dire. Le prochain boss qu'on affrontera sera un boss dans le même genre pour rallumer un des trois cristaux restants. Voilà. J'ai un petit peu spoilé la suivi... Enfin, spoilé, entre guillemets. Mais ce qu'il y a, c'est que, ouais, là, ça va s'enchaîner très vite. Euh... Sinon, pour revenir, donc, sur la tombe de l'opulence. Donc, comme vous avez pu le voir, donc, la statue de Liche que je vous avais fait voir dans le premier épisode, je vous avais dit que c'était une Liche. Donc, c'est pour ça que, dans l'épisode précédent, je vous avais dit que vous connaissiez déjà le nom de ce boss. Euh... Je sais pas si vous l'aviez deviné ou pas. Dites-le dans les commentaires si vous l'avez deviné ou si vous ne pensiez pas du tout que ce serait ça. Euh... Toc, 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 que je réfléchisse. Oui, donc, pour la tombe de l'opulence, je sais pas si on l'explorera dans le Let's Play, parce qu'en fait, la tombe de l'opulence, euh... Comme vous pouvez le deviner aussi, il y a trois autres donjons. Chacun a filié un élément, donc un pour la terre, et, euh, bah, je vais pas vous... Euh... Si je peux vous dire les éléments, parce que vous les connaissez déjà, c'était dit dans la cinématique de début. Donc, le feu, l'eau et l'air aussi ont un donjon comme ça, euh, spécifique, qui sera débloqué après avoir battu le boss à filier, euh, à chacun de ces éléments. Et, euh... version, euh, Final Fantasy 1 et 2, Dawn of Souls, sur, euh, Game by Advance. Et, euh... Ouais, c'est ça qu'il faut aussi qu'elle est, qu'elle est plutôt spéciale, cette version-là. C'est pour ça que je l'aime mieux aussi. Enfin, c'est aussi parce que, sur celle-là que j'ai découvert le jeu. Ça me rappelle, euh... Ça me rappelle plein de mon souvenir, là, de, de faire cette aventure. Et, euh... Ouais, et aussi, donc, euh, ce donjon-là, il est, euh... Il me semble qu'il faut avoir une équipe assez forte, hein. Je crois qu'il faut être dans les niveaux 60 pour réussir à le faire, donc vous imaginez même pas les autres donjons. Et dans chacun de ces donjons, en fait, il y a 4 boss différents à battre. Donc, 4 boss dans celui de la terre, 4 boss dans celui du feu, 4 boss dans celui de l'eau et 4 boss dans celui de l'air. Ah, des coffres ici. Super. Une tente. Bon, en fait, le retour, ça va être le moment où je vais me paumer. Et en même temps, bah, je vais pouvoir vous raconter différentes choses. Ah bah voilà, le... Je sais plus si je vous avais parlé d'un troisième type d'ogre. Donc, voilà, le chef ogre, donc, qui est tout bleu. Et un nouveau monstre qu'on rencontre, donc, la hyène, qui est bleue avec des taches jaunes. C'est parfaitement logique. Tout le monde sait que les hyènes sont comme ça. Je sais plus ce que j'étais en train de raconter. Oui, donc, et chaque boss, je crois, drop un objet qui est unique, en fait. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'important. Parce que les... Je me rappelle que la tombe de l'oculence, en fait, déjà, en lui-même, c'est un donjon très long. Il n'y a que 3 étages, mais c'est assez chaud pour trouver l'escalier pour descendre. A chaque fois. Mais... Donc, après, en fait, on arrive dans une salle... Oh, un bouclier en mitraille, que c'est bon, ça. On arrive dans une salle où il faut... Donc, il faut choisir un des 4 boss. Et une fois qu'on l'a battu, on est téléporté à la sortie. On est obligé de se retaper le donjon en entier pour faire ça. Et les 3 autres donjons sont vraiment beaucoup plus grands. Je crois que c'est sur 30-40 étages ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas spécialement envie de les faire. Si jamais je l'ai fait, parce que je ne sais pas quoi, parce que j'ai envie et parce que vous aussi vous avez envie, si jamais je suis motivé un jour, je vous épargnerai peut-être le temps du donjon et je vous filmerai juste le combat contre les boss. Peut-être, je ne sais pas, il faudra voir. Je ne sais pas, il faudra voir. Je ne sais pas, je verrai. Ou alors sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous aussi télécharger un émulateur, télécharger la ROM du jeu et puis faire le jeu jusqu'à débloquer les 4 donjons et puis basta. Ou alors peut-être, si jamais je vais un petit peu dans la tombe de l'opulence, parce que ce sera peut-être en vidéo, si jamais j'ai besoin de faire un petit peu d'entraînement sur mes personnages, ça peut être pas mal. Ouais, bon, je verrai. Et c'est aussi pour ça que je vous avais dit que je ne sais pas si mon bestiaire sera complet à la fin de l'aventure, parce qu'il me semble qu'il y a des monstres qui sont unis, qu'il y a chacun des donjons. Enfin, déjà, il y a les boss, mais en plus, il y a différents monstres. J'en ai un ou deux en tête, mais je ne vous spoil pas. Bah, si ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est équiper mon clé de mitrille sur mon guerrier, parce que j'imagine que ça va lui faire pas mal monter ses stats. Normalement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, si aussi, donc je vous dis ça plutôt régulièrement, mais logiquement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, donc là, cet épisode va être publié le mercredi 18 juillet 2012, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mercredi 18 juillet, oui. L'épisode 11, donc, sera publié le samedi 21. Oui, le samedi 21, logiquement. D'ailleurs, le samedi 21, pour la petite info, il y a le Tour de France qui va passer dans ma ville. Je n'en ai strictement rien à faire, parce que ça va être noir de monde, donc peut-être que je regarderai à la télé. Je ne sais pas. Vous penserez à moi si vous regardez le Tour de France. Je ne sais plus ce que j'étais en train de raconter, du coup. Ah oui, et donc, dès la semaine prochaine, donc à partir du mercredi, il devrait y avoir trois épisodes du Let's Play par semaine. Oui, je l'ai dit avec un coup, trois épisodes du Let's Play par semaine. C'était pour montrer l'importance de la phrase. Mais du coup, ça s'est complètement cassé la gueule, parce que je l'ai expliqué. Et vous allez me prendre pour un fou, parce que je vous fais remarquer en plus. Mais ça, vous devez déjà l'avoir remarqué depuis un petit moment. Oui, donc du coup, il devrait y avoir trois épisodes par semaine. Donc, je ne sais pas exactement le genre de publication, ça changera. Mais, enfin, ça changera forcément. Ce ne sera peut-être pas même le mercredi et le samedi. Ce sera, mettons, je ne sais pas, le mardi, le vendredi et le dimanche. Je pense que c'est ce qui est le plus probable. Ou après, si vous avez un autre schéma à me proposer. Enfin, un autre schéma. Vous pouvez me mettre aussi dans les commentaires, les jours que vous aimerez bien que les épisodes soient publiés. Ouh, il est joli le bouclier en mitrille. Il est tout bleu. Donc, il faudra voir. Et puis après, si jamais... Enfin, en plus, le fait de dire que je fais trois épisodes par semaine. En règle générale, ce sera ça. Parce que, bon, un épisode, ce n'est pas spécialement long. Ça me prend entre une demi-heure et trois quarts d'heure pour filmer. Une demi-heure, trois quarts d'heure, pareil, de montage. Puis après, l'encodage, ça dépend du temps. Mais je le fais pendant la nuit, donc ce n'est pas trop grave. Donc là, par exemple, pour l'épisode de 45 minutes, ça m'a pris 5h30 de rendu, je crois, pendant la nuit. Donc, ouais, c'était plutôt énorme. En 720p, en WMV. Donc, je ne vous imagine même pas... Je ne vous imagine même pas ce que ça donnerait si je faisais le rendu en MP4. Je perds un peu de qualité, mais bon, ça... Ça me permet de gagner un peu de place sur le disque dur. Et puis, bon, je pense que ce n'est pas spécialement choquant pour vous. Et puis, après, pour l'upload, ça prend à peu près deux heures, je dirais. Parce que, bon, ma connexion, ce n'est pas la meilleure connexion qui soit, mais elle n'est pas trop mal non plus. Je ne vais pas me plaindre là-dessus. J'espère que d'ici quelques temps, on passera à la fibre optique. Ça serait cool. Je n'imagine même pas, après, l'upload, ça sera fait... Pour une vidéo trois quarts d'heure, ça va se uploader en une demi-heure. Ce sera juste génial. Est-ce que c'était par là qu'il fallait aller ? Ouh, plein de coffres. Ouh, j'aime ça. Il y a miam des coffres. Et encore plein de monstres. En fait, ces monstres-là, on ne les rencontre que dans les salles où il y avait des coffres. Donc, du coup, en fait, ce que je pensais faire à l'aller, donc trouver des coffres, et galérer pour trouver mon chemin, je le fais au retour. Évidemment, si j'avais directement trouvé mon chemin à l'aller et au retour, il aurait fallu se poser des questions. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah bah si, en parlant des... Enfin, en parlant. Là, j'étais en train de prédonner une des musiques de Final Fantasy. Je ne sais pas si vous avez eu. Bon, je vais encore vous parler de la 3DS, mais bon, c'est une console que j'adore. Alors, vous êtes peut-être au courant, mais très récemment, il y a un jeu au nom imprononçable, donc je ne vais pas me risquer à le prononcer. En français, ça leur a quelque chose comme théâtre rythme Final Fantasy. En fait, c'est un jeu de rythme qui est sorti sur 3DS. Donc, il se joue sur l'écran tactile, sur des musiques de Final Fantasy. Et donc, au début, je me disais, ouais, bon, ça ne va pas être terrible, un jeu de rythme avec l'écran tactile, je ne sais pas ce qui pourrait nous prendre avec ça. Et j'ai regardé une vidéo, donc, le gaming live de jeuxvideo.com. Et c'est juste génial, j'ai halluciné sur le principe. Je vous invite à aller les voir si jamais vous avez la curiosité, d'aller les voir, justement. Et c'est vraiment, c'est vachement bien adapté, ça a l'air, comment dire, c'est quelque chose d'original, perso, je n'avais jamais vu ça autre part, au niveau d'un jeu de rythme. Et ce n'est pas du tout dans le genre d'un guitare héros, comme sur une guitare à appuyer, enfin, c'est plutôt spécial, et plutôt dur à décrire. Et je ne pensais pas forcément me l'acheter, parce que je me disais, ouais, un jeu de rythme ou Final Fantasy, bon, pas forcément terrible. Et là, je sens que je vais craquer, que je vais me le prendre. D'ailleurs, j'ai fait toutes les boutiques de jeux vidéo de ma ville cet après-midi, et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai un petit peu ragé. Et du coup, je pense que je vais me le commander sur Internet, et que je vais passer un sacré moment dessus. Parce que, ouais, il a l'air génial. Malheureusement, c'est le premier jeu de Nintendo qui va accueillir des DLC. Il faudra acheter, enfin, télécharger quelques chansons. Mais bon, c'est des chansons, des musiques de Final Fantasy, donc ça passe quand même. Et puis, ce n'est pas du tout nécessaire. En plus, ce n'est pas un pack de musiques, où s'il y en a dix, c'est qu'il n'y en a qu'une seule qui nous plaît. On est obligé de payer je ne sais pas combien pour l'avoir. Là, les musiques, on les achète une par une, et ça doit être quelque chose comme, je ne sais plus, 50 centimes ou 1 euro. Bon, ce n'est pas énorme. Et donc là, on découvre encore un nouveau monstre, donc à la perruque violette, à la peau verte, à la queue violette aussi, et aux ailes grises. Des sphinx, donc tout le monde sait que les sphinx ressemblent à ça. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont un nez, donc ce n'est pas des sphinx d'Egypte. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'y ressemblent pas du tout. Et je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça, parce que ça n'a rien à voir. Euh, ouais. Ouais, donc du coup, si vous avez une 3D, c'est que vous n'avez pas ce jeu et que vous ne le connaissez pas, jetez-vous dessus, parce que ça a l'air juste génial. Je vous en reparlerai peut-être après l'avoir testé. Sinon, si l'Horasmenn devrait débarquer le... Les extraterrestres ! Non, la vidéo spéciale... Enfin, pas... Ce sera en partie des remerciements, mais ce sera une vidéo un petit peu pour marquer le coup. Ce sera rien de compliqué, je vous assure. Mais... Mais donc la vidéo pour les 150 abonnés. J'ai trouvé quoi faire, et vous aurez une petite récompense dedans. Enfin, petite récompense. C'est vraiment quelque chose de très minime. Je n'ai pas vraiment les moyens, mais il y aura une sorte de petit concours dedans. Voilà, voilà. Donc si ça vous intéresse, vous n'aurez qu'à la regarder. Par contre, par la suite, j'ai du contenu en fait pour... Pour... Pour vous faire un concours un peu plus gros. Donc du coup, ce sera, je ne sais pas, mettons pour les 250 abonnés, quelque chose. Donc là, j'ai... Un jeu qui est en stock. J'ai une clé Steam à offrir pour un jeu. Donc ce sera pour un peu plus tard. Voilà, voilà. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah si, j'espère que vous... Profitez pas trop des soldes sur Steam, parce que... Ça fait mal aux porte-monnaie. Il y a tellement de jeux qui sont intéressants que... Donc la semaine dernière. La dernière fois, je vous avais dit que je m'étais acheté Legend of Grimrock. Et là, j'en ai acheté quelques autres. Je me suis acheté un RPG... Qui s'appelle East Origin, ce qui a l'air vachement sympa. Malheureusement, il est tout en anglais, mais bon, on ne sait pas. Bon, comme Legend of Grimrock, ça n'aurait pas trop trop posé de problème. Mais je me... Disons que j'ai des bonnes bases en anglais, donc ça devrait passer. Et hier, donc, bon, c'est la veille de là où je tourne la vidéo, je me suis acheté Killing Floor, un jeu de zombies qui a l'air vachement sympa, un petit peu à la lève 4 dead, mais dont le principe est sorti avant. Je crois que c'était un mod pour Unreal Tournament, je ne sais plus lequel. Et donc c'est sorti en jeu... en jeu comme ça, ça s'appelle Killing Floor. Il était à 6€, je crois, en promo, quelque chose comme ça. Du coup, j'en ai profité. En fait, c'est un FPS. Bon, je n'aime pas trop les FPS, mais là, je pense que ça a passé. Un peu comme si j'avais pu avoir les 4 dead. C'est un... comment dire... Donc un jeu de zombies où on choisit une classe, une classe, donc il y a... Enfin, il va y en avoir un qui va être basé sur les armes de soins, l'autre sur les explosifs, l'autre sur les... sur les armes de tir... de tir... de tir de précision. Enfin, je n'y connais pas trop là-dedans, mais bon, voilà. Vous comprenez le principe. Et il y a différentes vagues de zombies auxquelles il faut... auxquelles il faut survivre, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et le dernier jeu que je me suis pris aussi, bah là, franchement, ça faisait un moment que je le voulais. Et vu qu'il était à 3,50€, je crois, hier, je me suis jeté dessus. C'est Cube. Donc c'est un jeu un petit peu à la portale où il faut interagir avec des cubes de différentes couleurs. Et en fonction de la couleur, ça va faire des choses différentes et il faut résoudre des énigmes comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé le principe pareil. Et voilà, c'est... Enfin, je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Voilà, voilà. Donc si jamais vous avez craqué pour 2-3 trucs sur Steam, n'hésitez pas à le dire, toujours pareil. Ouais, mais là, je suis toujours en train de tourner en rond. Bon là, par contre, cette fois, j'arrive à avoir un discours à peu près correct, à vous expliquer des choses. Et vous ne vous rendez même pas compte que je tourne en rond. Mais comme je vous le dis, une fois de plus, ça casse tout mon truc. La belle pouesse. Ouais, du coup, je ne sais pas du tout comment je vais me démerder. Toc, toc, toc. Ouh, 96 000 gils. On va arriver aux 100 000. Euh, comment je peux faire ? Je suis au 4e sous-sol. Ouais, donc du coup, il faut que je retrouve mon chemin. Alors, que je me rappelle. Alors, je vais déjà regarder combien de temps ça fait que je tourne. Bon, ça fait plus ou moins 25 minutes, un peu plus, je dirais. Donc du coup, je vais continuer un peu. Je pense que j'aurai le temps de sortir de la grotte. Ou sinon, je sortirai entre les deux épisodes et on se retrouvera à Melmond. Et après, on se dirigera vers une nouvelle ville. Et oui. Non, je ne vais pas tout vous dire tout de suite. Non, ce ne serait pas drôle. Je vous réserve la surprise. Je ne vous dis pas comment s'appelle la ville, je ne vous dis pas où elle se situe. Et je ne vous dis pas non plus ce qu'on va y trouver. Mais ce sera quelque chose de très intéressant. Hum hum, suspense. mais pas plus intéressant que ce qu'on trouvera dans quelques temps. Ha ha. Comment je vous fais un teasing si vous ne connaissez pas le jeu où vous devez dire non, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, vous le saurez dans le prochain épisode. Et là, je peux vraiment le dire même sans couper. Mais ça marche quand même. Ha ha. Je suis méchant. Et mon mage rouge commence à prendre pas mal de dégâts. Et je le dis en mordant les lèvres je ne sais pas du tout pourquoi. Je vais me faire une voix bizarre. Enfin, pas plus bizarre que celle de d'habitude. Enfin, quoi que je ne sais pas du tout pourquoi il y en a quelques-uns qui m'ont dit ça que ma voix ressemblait à celle de Frigiel. Et personnellement je ne trouve pas et je ne sais pas du tout pourquoi on me dit ça. Je ne trouve pas du tout que j'ai la même voix que Frigiel. Enfin, moi. Je dis ce n'est pas une critique. Moi, je pense ça comme un compliment vu que Frigiel a une voix que j'aime bien. Enfin, j'aime bien ce qu'il fait aussi. Mais personnellement je ne peux pas du tout avoir une voix aussi bien que enfin aussi bien. Si, ben attends. Ah, pas une voix aussi bien aussi. Comment dire ? Pareil que celle de Frigiel. Donc, est-ce que c'est par là ? À droite. Oui, je sens que c'est par là. Donc là, c'est soit en bas soit en haut. Je pense. J'imagine. J'espère. J'espère. Parce que sinon je ne sais pas du tout comment je vais me démerder. Et c'est aussi il y a un jeu que j'ai en vue sur Steam qui est... Bon, vous avez peut-être vu il y a toutes les 8 heures un vote qui est organisé. Et là, tout à l'heure il va y avoir un vote qui va bientôt se finir. Et j'espère que ce sera Beyond Goodenivell qui sera qui sera bradé. Donc je crois que il sera... si jamais c'est lui qui est élu il sera quelque chose comme 1,25€. Bon, bon. Ouh, il y a plein de monstres différents. Ça va être sympa. Je sens qu'Onek va nous faire un petit sort Brasier X pour nous cramer tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'ils vont tous mourir d'un coup ? Bon, il y aura sûrement les autres qui en auront tué un ou deux. Non, pas Brasier Plus. Brasier X. Allez. Je dirais que le Gias et le Cayman ils vont peut-être encore survivre. Il y a des chances. Fireball ! Eh, non, il n'y a que le Gias qui a survécu mais pas longtemps. Ça, c'est une équipe sous des... Oh, une potion. Je vais tout de suite l'utiliser. Comment je me jette dessus comme un gros chien ? Enfin, je ne sais pas si les chiens se jettent sur les potions. Personnellement, je n'ai pas de chien. Si vous en avez... Ah, ben voilà, l'escalier. Si vous en avez un, dites-moi s'ils se jettent sur les potions. Enfin, je ne sais même pas si vous avez des potions. Enfin, bon. Vous savez, je raconte n'importe quoi. Je délire. Je n'ai pas pris ma peau pure ce matin. Enfin, bref. Du coup, ça te fait raconter n'importe quoi. Ah, ben finalement, on va pouvoir sortir de la grotte tranquillement, se diriger vers Mellemonde et puis après, on se quittera jusqu'à l'épisode suivant. Ouais, donc l'épisode... Ce sera l'épisode 11. Déjà. Donc finalement, on arrive proche de la... On arrive proche de la fin. Ça ne veut rien dire. On approche... En plus, ce n'est pas de la fin que je voulais dire, mais de la moitié du let's play, quand même, déjà. J'ai l'impression que je l'ai commencé il y a trois jours le let's play, mais bon. Ça fait quoi ? Ça fait... Ça fait un mois et demi. Un mois et demi, donc ça fait six semaines, onze épisodes... Ouais, donc j'ai à peu près respecté mon rythme. À peu près, je dirais. Ouais. Bon, mais de toute façon, c'était le... Enfin là, ce let's play-là, je ne dis pas que je l'ai fait pour que dalle, mais c'était surtout pour que je commence à prendre mes habitudes au niveau du tournage, commencer à me trouver un rythme, de la publication des épisodes, le rendu, tout ça, parce que... bon, j'avais fait quelques vidéos avant, mais c'était pas ça qui allait me fixer vraiment dans ce que je voulais faire. Et là, par contre, ça va être hardcore. Ouais, ça va être hardcore, parce que... alors toi, tu peux encore faire un sort ici. Donc voilà. Donc en gros, pour vous résumer la situation, aucun de mes mages ne peut soigner et je n'ai plus d'objet étant capable de soigner. Donc du coup, il va falloir que je me tape la sortie de la grotte, parce qu'après, je pourrais utiliser, je sais pas, un duvet, une tente, ou tout un rien dans le genre, que je pourrais utiliser, donc seulement à la sortie. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère que ça va bien se passer. J'espère. Bon, normalement, ça devrait le faire. Ouais, je pense. J'ai confiance en mes compagnons de route. Ouais, donc du coup, ce let's play me permet de me fixer un rythme et de m'habituer. Aussi, de m'apprendre un peu à commenter, parce qu'on me dit souvent que je suis à l'aise à parler. Bon, c'est vrai, y'a pas de... y'a pas de raison que je stresse, même dans la vraie vie, je sais pas, je vois pour passer mes épreuves anticipées du bac, je stresse pas, je stresse jamais dans la vraie vie, mais donc c'est pas une raison pour stresser non plus URL, j'ai pas peur de vous parler. Je sais qu'apparemment que vous aimez bien ce que je fais et puis de toute façon, si j'aime pas, bah tant pis, j'essaierai de m'améliorer. Si vous aimez pas, bah désolé pour vous, mais dites-moi ce qui vous plaît pas justement et ce qui me permettrait de m'améliorer. Et justement, ça me permet de... bah de m'habituer à commenter parce que je trouve que le commentaire dans une vidéo c'est une des choses les plus importantes. Donc, apparemment, j'ai la chance d'être plutôt à l'aise à parler. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler, on me le reproche souvent. Bon, là, apparemment, c'est pas vraiment un défaut. Et du coup, ouais, du coup, ça me permet donc de prendre mes habitudes. et après, donc pour les let's play suivants, bah ce sera quelque chose de quand même plus fixe, de plus... Bah oui, si, de plus fixe. Par contre, il est possible que je galère un peu plus sur d'autres let's play que je compte faire par la suite. Même déjà, dès le second let's play, je galérerais peut-être un peu plus parce que ce sera un jeu... Ouais, je l'ai commencé mais je ne l'ai pas fait en entier. Donc, du coup, vous pouvez vous imaginer ce que ça peut donner. Déjà que ce jeu-là que j'ai déjà fait en entier m'arrive de galérer un petit peu. Regardez l'épisode précédent. Et puis, donc vous pouvez imaginer sur un jeu que je n'ai pas fait en entier et encore par la suite, ce sera sur... Enfin, il y aura des let's play sur des jeux auxquels je n'ai jamais touché. Donc, ça promet d'être plutôt fun. Voilà. Et donc, j'espère que... j'espère que ce que je fais ça vous plaît et que ça continuera à vous plaire par la suite. Vu les réactions, ça a l'air quand même de vous plaire. Je n'ai pas de commentaire négatif, donc du coup, je pars du principe que ça vous plaît. Je ne sais pas si j'ai raison de penser ça. Et n'hésitez pas à me le dire, ça me fait plaisir de voir vos commentaires. Franchement, il y en a quelques-uns qui en mettent et puis j'ai toujours un petit sourire quand je le vois. Et puis, puis voilà. Voilà, voilà. Quand je vois là que mon épisode 10... Non, l'épisode 10, c'est celui-là. L'épisode 9, quand j'ai publié 24 heures après, il avait une vingtaine de vues. Bah, ça ne fait quand même pas si mal que ça. C'est même plutôt un bon score, je dirais. Je suis plutôt content de ça. Et puis, on est déjà arrivé au premier sous-sol, mais c'est passé vite, finalement. C'était surtout sur le quatrième sous-sol que j'ai galéré. Et, le plus en général, une semaine et demie, deux semaines après la publication, il a 50 vues. Alors là, c'est bon, voilà. Tous les épisodes n'ont pas 50 vues, d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne comprends pas vraiment. Par exemple, je crois que c'est l'épisode 3 ou 4 qui a 36 vues, alors que l'épisode 7 en a 50, je crois. Et donc, du coup, en fait... Ah, ça y est, on est enfin sortis de cet enfer. Ouf, donc on va se diriger tranquillement vers mes demandes. Oui, donc je me suis coupé la parole tout seul, super. Donc, je disais, ce que je ne comprends pas, c'est que si un épisode qui était publié avant un second a moins de vues que celui-là, par exemple, là, je vous dis, il y a un épisode qui a 36 vues, un épisode situé après dans le let's play en a 50 à plus de vues, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont sauté des épisodes, mais ils doivent, enfin, je ne sais pas, ils ne doivent rien comprendre. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, personnellement, quand je regarde un let's play, j'essaie de regarder tous les épisodes, même quand des fois j'ai beaucoup de retard, il faut que je le fasse. Je me rappelle sur un let's play comme celui de Siphano sur Ecarina of Time, je m'étais tapé quelque chose comme 10 épisodes en 3 jours pour rattraper mon retard. Il faut se donner un petit peu de temps, et non, c'est pas là, je me plante à chaque fois. Il faut se donner un petit peu de temps, mais après, quand on a fini de regarder, on est content parce qu'on ne se dit plus que dès qu'il y a un épisode, il va se rajouter à la liste à regarder, mais finalement, on ne le regarde pas avant un petit moment. Donc voilà, voilà. Comme c'est des vacances, j'en profite pour regarder pas mal de vidéos. Enfin, pas mal. Plus que d'habitude, on va dire. Ah, on est déjà rentré ? Oh, dis donc, je pensais que ça allait être beaucoup plus long que ça. Donc, je vais aller faire un petit tour à l'auberge et puis, on va se quitter là. Ah voilà, l'épisode aura duré plutôt longtemps. Je ne me serais pas trop fail. Oh, 109 000 gil, on est riche. Ouais, donc je pense que c'est un plutôt bon épisode. Je suis content de moi. Dites-moi si il vous a plu, comme d'habitude. Ouais, je suis content, on a bien avancé. Je vous rappelle, on a battu la liche, on a récupéré plein de coffres et on est ressorti du donjon. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ici ? Je n'ai rien à m'acheter au niveau des armes, tout ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre le bouclier de fer qui ne me sert plus. Les duvets, je vais les vendre parce que j'ai les tentes à la place. J'ai même deux pavillons. Tout ça, je le garde et le bâton, je vais le vendre parce que ça ne sert à que dalle. Voilà, mon inventaire est presque vide et c'est génial. Je vais classer après la boutique d'armure. Est-ce qu'on a quelque chose à y prendre ? Ma voix qui est un peu déraillée. Pourtant, j'ai fini de muer, il me semble. Non, c'est fini, il me semble. Ah non, c'est bon, on est sortis. Merci d'avoir regardé cet épisode, l'épisode 10. Je vous dis à très bientôt, normalement à samedi. pour l'épisode 11 de ce Let's Play sur Final Fantasy 1. Mettez un pouce vert si ça vous a plu. Mettez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce qui pourrait t'améliorer, blablabla, comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir la suite. Suivez-moi sur Twitter si vous en avez envie. J'essaie d'être un petit peu actif pour le... La plupart des gens qui me suivent, ce n'est pas des gens qui me suivent sur YouTube, c'est juste des comptes qui s'abonnent pour qu'on s'abonne au leur. Je ne comprends pas vraiment l'intérêt. Enfin, bref. Donc, du coup, suivez-moi sur Twitter si vous en avez envie. Et puis, je vais vous dire amusez-vous bien. Passez une bonne journée ou une bonne soirée peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Et donc, à très bientôt pour l'épisode 11. Allez, salut à tous.